Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Ethereum, donc on verra Ether sur du court-moyen terme et on verra surtout la charte ETH-BTC qui nous donne un signal assez intéressant. Je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour profiter de l'offre, les 40€ offerts sur la formation, une formation vraiment complète, surtout pour ceux qui veulent profiter dans ce marché qui reste baissier pour en profiter, pour se former tout simplement, pour préparer le prochain cycle ou même pour tout simplement faire des profits en bear market. C'est tout à fait possible. Alors, ETH nous fait une magnifique journée, dans la nuit, une belle cassure. De toute façon, déjà, la tendance était bullish du moment où on cassait ces W. On était en train de buter, on était ici dans notre range, on casse ce range à la hausse et on fait un pullback magnifique dessus. J'ai pris d'ailleurs une position hier en swing trading, là-dessus, day trading, swing trading, sur le pullback, je vous montrerai ça après. Mais voilà, la tendance est clairement intéressante. On voit qu'on casse le tunnel luneur, on fait un pullback dedans et surtout, on casse actuellement le tunnel 4 heures. Voilà, donc ça, c'est vraiment encourageant. Et ce tunnel 4 heures, en général, quand on le casse, c'est assez intéressant. Voilà, ici, on le casse. On a quand même un... Alors, bien sûr, vous ne vous attendez pas à repartir en bull market, to the moon, etc. Mais voilà, on fait un plus 25%, ce qui est intéressant, de faire un plus 25%, personne ne crèche dessus. Ici, on casse le tunnel H4, on fait également une bonne performance. Donc voilà, maintenant, ce n'est pas parce qu'on l'a cassé que Fumo, maintenant, est positionné à l'achat un peu n'importe comment. Toujours avoir des setups de trading. Alors, en général, le tunnel H4 devient un support, c'est une résistance. On l'a cassé, ça devient un support. Alors, vraiment, le signal ultime, ça sera quand le tunnel H1, il crossera le tunnel H4. Donc, on voit qu'ici, par exemple, le mieux, c'est... Je préfère attendre d'avoir un cross entre le tunnel H1 et le tunnel H4. Ça nous donne un signal beaucoup plus intéressant. On voit ici, on casse le tunnel H4, mais on n'a pas le tunnel H1 qui vient cross ce tunnel H4. Donc, le tunnel H4 qui est le tunnel rouge, et le tunnel une heure qui est le tunnel orange. Donc, ce qui serait bien, ici, ça serait d'avoir un cross de ce tunnel-là, au moins, qui rentre dedans. Et si on revient chercher ce niveau-là, on aura ici un potentiel trade en swing, parce qu'on reviendra sur notre précédent haute range, qui est maintenant un support. Vu qu'on l'a cassé, c'était une résistance, ça devient un support. En confluence avec, voilà, tunnel H4, tunnel H1, peut-être également des points pivot. Voilà, si on revient sur tunnel weekly, tunnel pivot weekly, pivot monthly. Là, sur cette zone, la zone des 1 200, 1 230 dollars, c'est une zone très intéressante. Et si on y revient, il y aura clairement quelque chose à faire. Avec une magnifique dérange haussière, plus une structure, ou une patterne un peu plus court terme, ou un avalement, ou autre, il y aura une opportunité. Moi, hier, comme je disais, je suis rentré, c'était ici. Donc, toujours établir un contexte long terme. Donc, en 4 heures, la tendance, elle est bullish. Bien qu'on est dans un range où on passe d'une tendance plutôt baissière avec ces M, ici. On voit qu'on faisait globalement des M, ici. On passe d'une tendance baissière à une tendance haussière en revenant, ici, des W. On voit les creux, ils sont maintenus. On a une cassure de ce petit range. On casse le tunnel H1. Et j'aime bien me positionner sur des pullback entre la ligne de coup. Ici, on a, ici, une autre ligne de coup de ce W, plus une deuxième ligne de coup de ce W. Donc, voilà, on a, ici, un 2W. On les voit, ils sont bien visibles. On se met sur une plus petite unité de temps. On fait un pullback sur le tunnel H1. J'avais également un point pivot, si je ne dis pas de bêtises. J'avais un point pivot de mémoire. Voilà, on était sur le point pivot weekly. Et ici, on fait une outside bar qui est une pattern vraiment bullish. En fait, c'est le fait de venir prendre la liquidité. Donc, on voit qu'ici, on a une bougie baissière, une bougie rouge. Et on va venir prendre la liquidité. Ici, on voit qu'on vient chercher avec cette mèche la liquidité de tous ces creux-là. Et donc, à ce moment-là, la bougie est, bien sûr, rouge. On a une bougie plus une mèche rouge. Et on a des acheteurs très puissants qui remontent et qui nous font une avalante haussière. Donc, on voit, et on prend la liquidité, et on ravale la pression de bougie rouge. Donc, ça, c'est vraiment une pattern assez bullish. Et voilà, prise de position sur la clôture. Toujours attendre les clôtures, c'est très très important. Stop loss globalement sous le point pivot weekly. Voilà, sous le tunnel 1h et sous le dernier creux. Et target 3 pour 1, donc la liquidité short ici. Et on voit qu'il y a une magnifique position. Et voilà, c'est important de combiner une analyse multi-time frame. Toujours jouer dans le sens de la tendance. En tout cas, moi, je préfère jouer dans le sens de la tendance. Donc, ici, dans une tendance acheteuse. On le voit avec les crues de plus en plus haut. Des confluences entre des cassures et des pullbacks sur des lignes de coût. Plus, voilà, une confluence de localisation entre lignes de coût, tunnel H1 et le point pivot weekly. Et une pattern qui nous dit, ok, on a des acheteurs qui se réveillent. Maintenant, bien sûr, c'est des styles de setup que vous pouvez utiliser. Des confluences de localisation avec des tunnels à Vegas ou autres. Alors, ça reste du trading, donc jamais 100% de réussite. Toujours avoir une gestion de risque. Il y a des trades qui sont perdants. Pas plus qu'aujourd'hui, de mémoire. Voilà, pas plus qu'aujourd'hui. Toujours avoir une gestion de risque. Voilà, ça arrive qu'on rentre et on se prend un stop loss. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et le but, c'est d'avoir toujours un ratio risk-reward intéressant comparé à notre pourcentage de winrate. Ce qui est le plus intéressant. Mais voilà, ça arrive à tout le monde de faire des trades perdants. Personne n'a 100% de réussite. Donc, je reviens ici. Ce qui sera intéressant ici, on pourra voir la même chose qu'en une heure que j'ai eue où je suis rentré en trade. Ça serait la même chose qu'assure de notre tunnel H4. Chose qu'on a ici. Qu'on vienne faire une confluence ici entre le tunnel H4 plus nos points pivots. Weekly plus monthly. Anciennement sur la ligne de coup également. Et si on nous fait, alors ça peut être une structure. Ça peut être un W. Ça peut être un ravalement. Toujours aussi prendre en compte l'unité de temps. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher, si on va là, je ne vais pas chercher un W en une minute. Là, on est en H4. On va plutôt se mettre sur du H1. Et si on voit une structure comme on a eu ici ou un W, il y aura clairement une opportunité. Maintenant, alors, ETH. On va faire un peu d'analyse sans indicateur. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça, c'est très intéressant. J'en parle depuis des lustres que ce niveau des 1250 dollars, c'est clairement très très intéressant sur Ether. C'est un support, c'est une résistance. Ancien pivot yearly. Ici, ancien pivot yearly. Voilà. La zone des 1300 dollars. Ancien pivot yearly. On a des nouveaux points pivot yearly vu qu'on a une nouvelle année. Mais cette zone est très intéressante. On voit qu'on va potentiellement la réintégrer. On est quand même sur résistance. Donc, attention. Mais on nous fait un magnifique W. On attend la clôture. La clôture dans 7 heures, on attend. Parce que si on a une clôture, on a des vendeurs qui se réveillent et qu'on ravale toute cette bougie verte. Ça ne sera pas bullish, en tout cas. Donc, on attend la clôture. 6 W, il se valide. On a déjà des extensions de Fibonacci qui s'activent. On pourra aller chercher entre nos 118 et nos 2 qui sont en confluence avec ici nos zones de rechargement de short. Voilà. Donc, entre les 0.786 et les 0.118. Donc, un Ether vers les 1300 dollars. Maintenant, au vu quand même de la tendance et du... On est toujours dans un range. Toujours bien contextualisé aussi. On est dans un range. Mais, en tout cas, je suis plus bullish que Berich. De toute façon, je vous le dis depuis un moment. Il y a trop de gens qui attendent des niveaux bien plus bas. Trop de gens qui s'attendent à un BTC à 13-14 000 dollars. Est-ce qu'on va y aller ? Comme je vous le dis, je n'ai pas de boule de cristal. Mais, d'un point de vue psychologique, je suis plus bullish que Berich. Si on valide ce W, d'un point de vue technique, ça sera encourageant. W daily validé. Bon, W 3 jours dans 2 jours. Donc, c'est un peu trop tôt pour se prononcer là-dessus. Mais, ça sera encourageant. En tout cas, déjà, si on a ça, on pourra revenir s'attaquer à notre range au nord. Si on casse ce range-là, on pourra valider également un W weekly. Ce qui serait encourageant. Et on pourrait revenir chercher les précédents sommets. Donc, voilà. Les 1600 dollars, les 1008 et les 2000 dollars. Alors, la tendance est clairement... On est globalement dans un range. Maintenant, dans une tendance, il y a toujours un contexte à prendre en compte. C'est-à-dire que, d'un point de vue monthly, ça va être clairement Berich. On voit que la tendance est clairement Berich. En W weekly, 3 jours. Donc, on va dire plutôt sur du moyen terme. Ça va être ni Berich, ni bullish. Ça va être neutre. Même si j'ai plus un biais. Enfin, d'un point de vue technique. Quand je vous dis, j'ai plus un biais. Le biais est plus Berich, vu qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Mais on est plus neutre. Maintenant, si on commence à s'affranchir ici du précédent sommet, on cassera cette dynamique baissière de sommets de plus en plus bas. On ferait un W weekly sur un gros support. Je vous l'ai parlé. C'est 1250 dollars. Et ça serait encourageant pour la suite. On passerait dans une tendance clairement haussière sur du moyen terme. Alors, bien sûr, ça ne va pas être to the moon. C'est-à-dire que ce n'est pas cette structure qui va nous faire partir à 4-5 000. Doucement, quand même. Il y a le contexte économique à prendre en compte. Mais voilà. Ce qui serait bien, ce serait de casser ce tunnel daily. Et la même chose que je vous ai parlé en une heure que j'ai pris un trade. La même chose qu'on peut prendre en 4 heures. Et bien, on pourrait avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on a ici notre ligne de coût de notre W weekly. Si on vient s'attaquer à la cassure. Puis on a un tunnel daily qui descend un peu. Comme ça. On a un tunnel daily qui nous fait ça. Si on casse ce niveau-là. On fait un pull-back dedans. Avec des confluences de points pivot monthly ou autre. Avec une structure ou un ravalement. On a clairement une opportunité aussi. On va toujours prendre contextualisé en fonction de l'unité temps. Mais ce tunnel daily qui a fait office de résistance 3 fois. Je m'attends. Il faut une cassure. Je ne peux pas me positionner comme ça. Alors là, on n'est plus sur du swing trading investissement. Sur du weekly. Et je ne peux pas me positionner comme ça à l'aveuble. En me disant. Ok. On est quand même sur une grosse résistance. Toujours différencier. Voilà. L'investissement. Le swing trading. Et le day trading. Parce qu'il y a clairement deux choses. Il y a trois choses qui sont clairement différentes. Je vous l'ai toujours dit. Enfin, je vous l'ai dit surtout récemment. Moi, je tourne avec trois portefeuilles. J'ai un portefeuille. On va dire plus accès fondamental sur les crypto-monnaies. Avec une horizon de temps très long terme. Donc, je peux gérer, accumuler certaines positions. Du Atom. De l'Ether. Sur ces zones de prix. Parce que l'analyse technique, je prends bien sûr en compte. Mais on va être plus à être d'un point de vue fondamental. Qu'est-ce que la crypto apporte à l'écosystème. Bien sûr, je regarde le technique. Mais on va être plutôt sur un portefeuille long terme. Deuxième portefeuille. Plutôt swing trading. Un investissement. Où le but, ça va être de surperformer le marché. Et troisième portefeuille. Plus day trading. On va prendre des positions courtes. Comme tout à l'heure que je vous ai montré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre en compte ? Et là, on a clairement un signal assez intéressant. Attendre toujours la clôture. Mais le signal qui est très intéressant. On était dans une compression depuis un moment. Je vous avais mis l'indicateur de volatilité. Qui nous indiquait qu'un gros mouvement se préparait. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Et ça avait flashé violet. Je vous avais dit, ok, attention. On flash violet. Il y a une faible volatilité. De toute façon, ça se voit. On a des creux ascendants. Des sommets descendants. Un gros mouvement se prépare. Alors, je vous ai clairement dit aussi que sur cette charte, je suis bullish long terme. C'est-à-dire qu'on aurait pu casser à la baisse. Là, on est sur du court terme. Là-dessus, on est sur du daily, sur cette compression. Mais moi, je vous ai toujours dit que je suis bullish long terme. On est dans un range avec une déviation nord, une déviation sud. Et Ether prend plus de place dans l'écosystème crypto que le BTC. Même les altes en général. Et on le voit sur la Bitcoin dominance. Et je m'attends clairement à une cassure au nord. Alors, comme je dis, on peut très bien faire ça, ça, ça et casser plus tard. On peut casser maintenant. Ça, je n'en sais rien. Mais clairement, au long terme, je suis bullish sur la surperformance d'Ether contre le BTC. Maintenant, ici, on a une cassure. Attention, on peut toujours... Regardez ici, on avait une cassure. Une cassure là, une cassure là, une cassure là. Enfin, on a surtout réintégré. Ici, il y avait une fausse cassure. Donc, toujours prendre ça avec des pincettes. Je vous le dis, en général, les résistances, ça se short et les supports, ça se long. Donc, je ne vais pas ici spécialement long, mais c'est encourageant pour la suite. Pareil, si on commence à casser, commencer à structurer quelque chose de bullish, faire montrer qu'on a des croissants dans le tunnel H4 qui fait office de support, ça sera clairement encourageant pour la suite. Maintenant, cette charte, c'est plutôt sur du long terme que je la regarde. C'est celle qui m'intéresse le plus. Mais on a un signal assez puissant qui nous dit que l'Ether est vraiment prêt à surperformer le BTC durant les prochains jours, les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Si on commence ici à s'affranchir des précédents sommets qui sont ici, on voit qu'on a une compression et on ferait des W dans des W. On aurait ce premier W qui serait réalisable, ce premier W qui serait réalisable. On aurait un plus grand ici. Bon, il est un peu plus moche, mais c'est surtout ces W-là qui sont très importants. Il n'y a rien au sud, au nord plutôt, d'un point de vue point pivot. Moncely Weekly, je ne vais pas regarder plus sur du court terme. Donc voilà, rien d'autre à signaler. On voit que le tunnel 3 jours est au-dessus, enfin en dessous du tunnel daily. Donc ça, c'est encourageant. Ça, c'est pour mesurer une tendance. Si vous voyez un tunnel 3 jours comme ça, le tunnel est bleu, qui est en dessous, au-dessus du tunnel jour. Et si on zoom en unité de temps plus court terme, on va avoir le tunnel H4 qui est au-dessus également. Eh bien, c'est clairement encourageant. Et là, pareil, je n'avais pas vu, mais on a à peu près le même style qu'on a fait sur Ethereum. C'est-à-dire W dans des W qui assure. On revient chercher le tunnel H4, H1 ici, et on structure quelque chose de bullish également. On le voit, c'est intéressant, ces pullbacks dans ces tunnels Vegas. On va avoir le cross du tunnel H1, et c'est encourageant. Et là, c'est des moyennes mobiles, ces tunnels, c'est juste ces sortes de rubans. Et on voit qu'on est vraiment dans une confluence de tendance long terme bullish, avec le 3 jours en dessous, le daily, le 4 heures qui est en train de passer en dessous d'une heure. Donc, c'est bullish, et le 15 minutes également. Donc voilà, c'est clairement encourageant pour la suite. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'ai été clair le plus possible. En tout cas, attention, toujours gérer votre risque. Soyez pas euphorique, parce qu'on fait un plus 3% sur les cryptos. Je, d'un point de vue psychologique, bien sûr, je suis bullish. Je vous le dis tous les jours, mais moi, je m'attends à un rebond. Maintenant, est-ce qu'il va arriver ça ? Je n'en sais rien, mais je m'attends à un rebond. Mais toujours se positionner sur des niveaux techniques, comme on avait là. Enfin, ce n'est pas parce que je suis bullish que je vais long un peu, on va dire, bêtement. Et attention aussi, pareil, aux cassures. Toujours attendre des pullbacks sur support ou sur résistance, en fond, si vous êtes short ou long, pour se placer. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le programme, vraiment un accompagnement long terme, n'hésitez pas. Il reste peu de temps pour profiter de l'offre. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501